Bonjour, aujourd'hui nous allons suivre ce cycle sur les diadocs, les grands successeurs d'Alexandre Le Grand. Comme j'ai pris l'habitude de le faire, je vais vous présenter brièvement les sources primaires et les sources secondaires. Pour les sources primaires, comme souvent, on a le secours de l'indispensable Diodor de Sicile. Autant, voilà, c'est pas forcément la source la plus fiable sur Alexandre Le Grand, le livre 17, de sa biothéque historique. Pour les diadocs, il est complètement indispensable, c'est la source, on pourrait dire, la plus ancienne et la plus concrète en même temps, que l'on ait conservé. Sachant, je l'avais déjà évoqué, qu'il va utiliser les œuvres d'un dénommé Hieronymus de Cardia, contemporain et collaborateur d'Hemen, et qui a écrit l'histoire des successeurs d'Alexandre. Donc, les livres de Diodor qui vont vous intéresser, on a le livre 18 et le livre 19, sachant que le livre 20 est réduit à l'état de deux fragments, donc il est beaucoup moins complet, et puis là, ce n'est plus la période, on va dire, des diadocs, proprement dit. Et, évidemment, l'incontournable, le Édouard Ville, donc histoire politique du monde hélénistique, on l'a déjà présenté, donc édition, notre édition en 1995, si je dis pas de bêtises, sachant que, voilà, la première édition en 1965, donc il y a eu énormément de rééditions, voilà, donc cette dernière édition, excusez-moi, c'est 2003, avec donc des compléments bibliographiques, voilà, donc ça reste indépassable, c'est un must sur les diadocs. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un diadoc, un statut un petit peu particulier, c'est Omen de Cardia, donc voilà, je le connais bien, j'ai fait des recherches universitaires à l'époque, il y a bien longtemps, sur ce personnage-là, alors, je vous le dis d'emblée, il est un peu particulier, parce que c'est le seul diadoc à ne pas être issu de la noblesse macédonienne, il est un grec, voilà, donc il a certes été élevé à la cour de Pella, on expliquera, mais voilà, il est d'origine grecque, et en plus, ce n'est pas un homme de guerre au départ, ce n'est pas un officier de l'armée, ou un cavalier au départ, des compagnons, c'est un scribe, un chancelier, on verra, donc il est le secrétaire en chef d'Alexandre, mais il a un rôle de l'ombre très important, on verra, et il va prendre du galon, donc, au moment de la succession, et être en rôle, faire court, le partisan des rois, donc en clair, Alexandre XV et Philippe III, face à l'appétit des diadocs, des généraux, notamment Antigone. Donc voilà, il a vraiment un statut aussi particulier, parce que, en fait, il a été l'objet d'une biographie par Plutarch, qui, on le sait, a fait des vies parallèles, où il mettait toujours en parallèle un latin et un grec, et donc là, pour le coup, Eumen, c'est un des très rares diadocs, même le seul, en fait, dont on dispose d'une biographie par Plutarch, ce qui est assez étonnant, on verra, parce qu'il y en a comme Antigone, Antipater, Perdigas, voilà, qui sont des grands généraux, qui n'ont pas été l'objet des biographies de Plutarch, donc on n'explique pas pourquoi Plutarch s'est intéressé à Eumen. Il est mis en parallèle, d'ailleurs, avec un général romain qui s'appelle Serturgus, voilà, qui était, en général, en Hispanie, donc pas forcément très connu. Donc voilà, en clair, on a l'avantage de disposer de beaucoup de sources sur ce personnage. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant chez lui, par rapport à d'autres. Alors, certes, il va mourir assez rapidement, en 316, mais voilà, il a un parcours assez étonnant, et on verra aussi, et je vous le dis d'emblée, si on a bien suivi mon préambule, c'est qu'il a comme, on va dire, compagnon de route, collaborateur, un dénommé Hieronymus de Cardia, qui sont originaires de la même cité, qui va ensuite rédiger une histoire des délèves. Donc, on comprend pourquoi Eumen est surreprésenté, on imagine bien, ça paraît assez évident. Hieronymus est très renseigné sur le parcours de Men. Alors, certes, il y a peut-être une part de, on va dire, de jugements favorables, voilà, inhérents à leurs années passées ensemble, mais voilà, il y a aussi l'idée que Hieronymus dispose de beaucoup de sources sur eux-mêmes. Voilà, donc, c'est intéressant d'étudier cette surreprésentativité du personnage. Donc, voilà, pour ce petit parcours qui va, donc, s'arrêter là-dessus. Alors, pour revenir, donc, à, voilà, les sources, parce que ça va quand même nous intéresser, c'est que, on a bien compris, donc, Hieronymus avait écrit, donc, l'histoire de la succession d'Alexandre, même s'il est passé du côté des Antigonides, il va, donc, offrir un portrait, voilà, assez élogieux, de son compatriote, qui sera repris chez Diodore et son tout Plutarch, on l'a dit. Alors, il évoquait aussi, chez les auteurs plus tardifs, bon, on s'est épargné, mais comme Cornelius Nepos, et notamment aussi chez Douris de Samos, qui sont des historiens un petit peu plus mineurs, on dira, voilà, qui ont écrit sur les dialogues, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il représente, on va dire, un autre profil que les aristocrates macédoniens, il fait figure un peu de sage grec, et donc, il va intéresser les auteurs plus tardifs et bénéficier d'une tradition qu'on peut juger favorable. Voilà, pour les sources, on pourrait en faire des tartines, mais, bon, ce n'est pas l'objet, je ne pense pas que ce soit intéressant pour vous. Donc, voilà, en tout cas, Eumen est né, donc, en 362 à Cardia, donc, c'est une petite cité, ancienne colonie, donc, une ancienne cléronquie athénienne, en quersonesse de Thrace, donc, on est le long des détroits, les spoutiques, voilà, on est en Thrace, on dirait, donc, en face, on va dire, de la Turquie d'Asie actuelle, et on ne connaît pas trop les origines de son père, voilà, alors, est-ce qu'il avait des origines modestes, est-ce que c'était quelqu'un, au contraire, d'un certain rang, alors, les sources primaires sont contradictoires là-dessus, je n'y reviendrai pas, mais, en tout cas, selon, on va dire, Plutarque, lors d'un passage de Philippe de Macedoine, bien sûr, à Cardia, il va, en gros, Eumen va lui taper dans l'œil, pour ainsi dire, voilà, et il va, donc, jeune homme, enfant, il va le recruter et le faire entrer comme secrétaire, il va être éduqué, donc, à la cour de Pellin, donc, selon, voilà, Douris, Philippe aurait assisté à un concours de palestres, qui, voilà, une forme de lutte, de gymnastique, pour les jeunes gens, et il aurait, voilà, tapé dans l'œil de Philippe. Alors, on peut aussi supposer, évidemment, voilà, que Philippe cherche à recruter des jeunes gens bien nés et à l'intelligent, pour former, voilà, une génération de fonctionnaires qui lui est fidèle. Donc, voilà, on a bien compris, il n'est pas bassédonien, mais il va être élevé à la cour de Pellin, donc, il fait partie, on verra, de la même génération qu'Alexandre et de ses compagnons d'enfance, hein, voilà. Je vous épargne les autres versions, mais on verra que Philippe va à un moment placer à la tête de Cardia un tyran qui s'appelle Hécaté et qui est l'ennemi héréditaire de la famille de Mène, voilà. Ce qui aurait d'ailleurs pu expliquer, pour certains, l'exil du jeune homme, de l'enfant en Macédoine. Donc, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il va recevoir, donc, en compagnie d'Alexandre et ses principaux compagnons, ou ses futurs compagnons, je mets une majuscule à compagnons, voilà, dans l'enfance du titre, donc, Éfaïtion, Ptolemée, Perdicace, Cassandre, donc, il reçoit l'enseignement d'Aristote. Ça, c'est avéré à partir, donc, de 342. Alors, selon Cornelius Nepos, donc, un auteur tardif, un auteur romain, il aurait été, donc, déjà, secrétaire de Philippe, on dirait Scrib. Et, à la mort, donc, de Philippe, en 336, ça allait être 336, bon, Alexandre, évidemment, lui succède, et il aurait laissé Eumen à ce poste. Et, très rapidement, en 335, Alexandre va le désigner, on va dire, secrétaire en chef, archi-grammat, en clair, parce qu'on traduirait comme chancelier. Les traductions pourraient poser problème, parfois, parce que le chancelier, on peut avoir aussi, type, un équivalent de premier ministre, ou, voire même de ministre de la justice, mais là, dans ce sens-là, dans l'antiquité, quand on parle du chancelier royal, voilà, c'est le secrétaire en chef, celui qui tient, voilà, les correspondances, notamment, voilà, et les archives, on y reviendra, tout de suite après. Donc, là aussi, on verra, il aura, des adjoints, comme Milenas, et Diodote, on peut les citer tout de suite. Et donc, voilà, pour revenir aux missions du chancelier, en tout cas, dans les cours royaux grecs, donc, responsable de la correspondance des archives royales, c'est lui aussi qui doit rédiger les décrets royaux, et c'est là où il va entrer, quand même, dans la postérité, c'est qu'il va rédiger les éphémérides royales, donc, à la fin de, enfin, au milieu de la conquête, plutôt, vers 330, c'est une espèce de journal officiel, où sont relatés les actes du roi, donc, attention, qu'on ne confondait pas avec le journal de l'historiographe Callistème, le neveu d'Aristote, bon, donc ça, on y reviendra, mais voilà, il rédige les éphémérides royales, ça fait partie de ses missions. Alors, on sait que Mède porte le titre de compagnon, on verra, c'est pas le seul grec à le porter, en tout cas, quand je parle de grec, de nom macédonien, évidemment, alors, il est membre du conseil royal, c'est Médrion, ce qui prouve, évidemment, son statut, et voilà, en compagnie, un des généraux les plus proches, les Faïstions, un cratère, Ptolémée, l'Isimac, Perticas, etc. Alors, une autre possibilité, même si les sources primaires ne sont pas si claires, c'est plus de l'extrapolation, et qu'on retrouve notamment dans les ouvrages de Pierre Briand, je ne l'ai pas cité, je le fais là maintenant tout de suite, mais voilà, le grand spécialiste, l'Empire d'Alexandre et l'Empire d'Akémini également, a rédigé, il y a déjà des études sur Eumène de Cardia, et le parti pris de Pierre Briand, c'est de dire qu'Eumène, en tant que chancelier, s'occupe de la logistique de l'armée macédonienne. Alors, très modestement, ce n'est que mon avis, mais je ne suis pas si certain, parce que, voilà, les sources primaires, que je connais bien sur ce sujet-là, ne m'en tiennent pas, c'est plus de l'extrapolation, en clair, c'est lui qui serait chargé d'engager le ravitaillement, de pillage, de l'intendance de l'armée, avec un corps de secrétaire, donc chargé de prévoir les besoins, etc., en termes de matériel, de vie court. Ça reste de l'extrapolation, c'est possible techniquement, mais les sources primaires ne le disent pas, à moins que je sois passé à côté. Mais bon, en tout cas, c'est une des possibilités. Voyons maintenant ses relations avec Alexandre. Alors, évidemment, il est quand même un homme de confiance, parce qu'il est en courant des secrets, il est quand même chargé de la correspondance royale. Il a quand même un souci, il va dire, c'est qu'il a une certaine inimité avec Éfaillition. On y reviendra, les deux hommes ne s'apprécient pas, mais ça montre quand même la confiance d'Alexandre envers eux-mêmes, parce que même si Émen et Éfaillition ne s'entendent pas, eux-mêmes, voilà, a un statut important. Donc, voilà. Donc, il va recevoir les mêmes honneurs que les principaux compagnons, voilà, il va, évidemment, comme d'autres gréco-macédoniens, épouser, lors des noces de Suse, une femme perse, mais qui n'est pas n'importe qui, c'est Arthonis, qui est la sœur de Barcine, qui était donc une maîtresse d'Alexandre, avec laquelle il a eu un fils, Héraclès. Donc, c'est quand même pas rien, donc il épouse une princesse perse, qui est la fille à sa frappe et une sœur de Barcine. Tandis que d'ailleurs, l'autre sœur, Arthakama, est donnée à Abcoline. Alors, on voit aussi qu'en 326, il va obtenir son premier commandement militaire spécifié, ça c'est connu chez Arien, en Inde. Il va diriger des escadrons de cavalerie en Inde et obtenir des ralliements de cités. son premier fait d'armes, si on pourrait dire, en Inde. Et, on peut supposer qu'il a fait ses preuves parce qu'en 324, il va succéder à Perdicace à la tête d'une hyparchie, c'est-à-dire un escadron de 500 cavaliers, lorsque celui-ci devient Kiliar en remplacement du défunt Héphaïstion. Donc, à la mort du favori, Héphaïstion, il fait encore plus partie on pourrait dire du premier cercle et d'ailleurs de manière assez habile, il va suggérer aux compagnons de contribuer financièrement aux funérailles grandioses des faillitions. Et, à la toute fin des derniers jours d'Alexandre, il va participer en mai 323 au banquet dionysiaque fatal à Alexandre en compagnie de ses philoïs les plus propres. Voilà pour cette partie sur ses relations avec Alexandre. Dernier point du temps du règne d'Alexandre, c'est la rédaction des éphémérides royales. Alors, c'est-à-dire la mort de Darius III en 330 pour qu'Alexandre prenne à son compte les usages perses et demander à eux-mêmes de rédiger quotidiennement des éphémérides qui, évidemment, sont une espèce de récit journalier de ces faits et gestes contre-rendus, mais qui se démarquent de la biographie épique, on pourrait dire, agéographique, composée par Calisthènes, qui a trouvé la mort quelques années plus tard. Voilà, on comprend, il établit, en tout cas, il utilise un nouveau type de journal à un moment où il introduit les usages perses à la cour. Le souci, c'est que les éphémérides ont été perdus et il n'en reste que de très rares fragments ou alors des allusions chez Diodore et Arien notamment, mais qui concernent la toute fin les derniers jours du règne d'Alexandre et notamment cet épisode entre le banquier et sa mort, en clair, les dernières semaines d'Alexandre. Imaginez quand même qu'elle devait être relativement importante en taille parce qu'il est dit qu'un dénommé Stratis d'Olympe a fait un résumé en cinq livres, ce qui prouve quand même que c'était assez conséquent. Donc voilà, la question de l'éphéméride royale a donné lieu à beaucoup d'interprétations. Je ne vais pas forcément rentrer dans ces querelles savantes, mais en tout cas, il y a un épisode qui est expliqué à un moment par Plutarch, qui expliquerait pourquoi elles auraient disparu, c'est qu'à un moment, Alexandre se dispute avec Mène, je vous ai parlé des détails, et il aurait malencontreusement fait brûler l'attente où se trouvaient les archives. Il faut savoir aussi que les éphémérides royales n'étaient pas censées être publiées, en tout cas, après la mort d'Alexandre, et on se demande pourquoi elles l'ont été. Et en fait, on comprend, d'après les sources, que les auteurs antiques avaient à disposition les éphémérides royales, mais que pour la dernière partie, c'est-à-dire la partie où on parle justement de la mort d'Alexandre, qui est quand même attrayant. Donc, certains pensent que ce serait en fait Antipater, qui était région de Macédoine, donc qui avait accès aux inventaires des archives royales, qui auraient publié les textes pour disculper ses deux fils, Iolas et Cassandre, qui avaient été accusés par Olympias d'avoir empoisonné le roi. Donc, en lisant les éphémérides, on comprend que le roi a été frappé d'une fièvre tropicale, on a vu sans doute la malaria, le paludisme, et donc, la publication aurait servi à disculper les fils d'Antipater. Donc, ça paraît plausible. Voilà. On pense aussi que c'est une autre solution, que c'est eux-mêmes, qui va publier à des fins personnelles les éphémérides. La raison nous échapperait. Peut-être qu'ils voulaient montrer ses liens privilégiés avec Alexandre et renforcer l'adhésion de son armée qui comptait de nombreux macédoniens. Voilà pour cette première partie sur la carrière de même pendant le règne d'Alexandre. Merci et à tout de suite.